Nous sommes le dimanche 23 février 2014 et vous regardez le second numéro de la blague du samedi, le Best-of. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans la première partie de l'émission, nous regarderons quelques blagues déjà passées et nous reverrons l'interview du mag avec Jeannot et Jeannine. Dans la seconde partie de l'émission, ce sera la surprise du samedi avec les secondes et troisième parties de Casse Départ. En attendant, place à la rediffusion de quelques blagues, regardez. La police, je viens d'écraser un poulet, que dois-je faire ? Eh bien, plumez-le et pète le cuir, un thermostatiste. Ah bon ? Qu'est-ce que je fais de la moto ? Deux esticots se retrouvent dans une forme. Tiens, je ne savais pas que vous habitez dans le quartier. Je suis inquiet, je vois des points noirs. Tu as vu l'oculiste ? Non, des points noirs. Bonjour Toto. Bonjour Ami. Si tu me dis combien j'ai de bonbons dans la main, je te les donne tous les deux. Tu en as deux. Qui tu l'as dit ? La maîtresse demande à Toto. Conjugement, le verre savoir à tous les temps. Je sais qu'il pleut, je sais qu'il fait beau, je sais qu'il neige. La maîtresse demande à Toto. Toto, quel est le meilleur moment pour cuire les cerises ? Quand le chien du voisin n'est pas chez moi, d'abord. Et voilà, avant de retrouver les deux prochaines parties de Casse Départ, voici la rediffusion de l'interview des marques de Jano et Janine. Bonjour tout d'abord, bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer avec la première question qui est, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ces personnages ? Alors, qu'est-ce qui nous a donné l'idée de créer ces personnages ? On avait fait un sketch lors d'un anniversaire et ça a plu aux gens. Donc du coup, ça nous a donné l'idée de se lancer dedans. D'accord. Et verront-on un jour des épisodes plus longs ? Oui, des épisodes plus longs sont prévus pendant la fin d'année, notamment un film avec les leiboukoski. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Très bien, mais pour ceux qui ne connaissent pas, pouvez-vous vous présenter ? Alors moi c'est Adrien, j'ai 15 ans, et c'est moi qui fais Janine. Je m'appelle Janine, j'ai 70 ans, veuve depuis 40 ans, je vous en présente mon emploté de fils, 45 ans et encore chez sa mère. Mon frère va se présenter. Moi c'est Jonathan, je joue le rôle de Jeannot, j'ai 19 ans. Bon, tu sais, je vais me présenter. Tournerez-vous les épisodes dehors ? Oui, les épisodes dehors sont prévus dans quelques mois, et notamment en quelques-uns au verre au public. Et enfin, dernière question, avez-vous autre chose à ajouter ? Est-ce qu'on a autre chose à ajouter ? On espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont regarder nos vidéos, on va se les reconnaître. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, et pourquoi pas devenir mini-série pour Star TV ? Pourquoi pas devenir mini-série pour Star TV ? Dans l'avenir, pourquoi pas. Très bien, et à bientôt. Au revoir. On se retrouve pour la suite de la surprise du samedi d'hier, qu'est-ce que je pars ? A tout de suite. Bonjour, je suis Karina Siamet. Bonjour, je suis Julien Rampon. Et voici l'édition de 7h50 du JPI. Regarde, on fait même mieux, on est en train de filmer, on va mettre la vidéo. On est en face de toi, voilà. Je mets à côté de Christina et Florian, pas un rictus. D'accord. D'accord ? Et pour commencer, fait divers. Une femme de ménage dans un lycée de la Drôme a été mise à pied pour avoir diffusé des photos pornographiques sur Internet. En gros, elle passait l'aspirateur, mais avec sa bouche. Attends, bouge pas, deux secondes. Il faut que je me concentre, j'ai envie de rire avant l'info. C'est parti ? C'est parti. Attends, attends. Vas-y. Football, hier soir, le PSG s'est fait éliminer au tir au but face à Saint-Etienne. Si vous voulez soutenir les Parisiens, dès ce week-end, n'hésitez pas à appeler le 3637. Mais c'est le numéro du Téléthon, ça. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils jouent comme des handicapés. Ah, vous êtes vraiment des handicapés. Non ! Oh non ! Bah quoi, je vous plaît pas à ta place ? C'est pourri. Je vous fais pas ! Tu sais quoi, je te déteste. Alors, en fait, pour vous expliquer, Elliot vient de rentrer dans le studio avec un masque, donc avec la tête de Karina sur lui, il est donc topless, et Karina est cachée. J'ai cachée ! Vous ne viendrez jamais me chercher, vous ne savez même pas où est-ce que je suis. Je suis topless, c'est Karina ! Il va falloir vous épiler les seins à un moment donné. Allez, on y va les délicitations. Bonjour, je suis Karina Siamère. Bonjour, je suis Julien Rampon et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, Cid Action, à l'occasion d'Ici d'Action, ce week-end, des centaines de cafés en France proposent l'opération Café Capote. Oh ! Ouais, en revanche, il faut éviter de touiller le café avec votre bite. Sport, c'est la marque Lacoste qui équipera les équipes de France Olympique et Paralympique de 2013 à 2016. L'occasion pour Lacoste de refourguer aux athlètes paralympiques les contrefaçons de polo avec un crocodile à une patte. Le Salon des emplois à domicile vient d'ouvrir ses portes à Paris. Anthony Vossovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, bien moi, j'ai justement décidé de tout faire moi-même chez moi. J'ai besoin de personne. Là, par exemple, je fais des travaux chez moi. Je dois abattre des cloisons pour agrandir mon salon. Une masse et de la bonne volonté, ça suffit largement. Anthony ? Attention, quand même, Anthony, il faut avoir quelques connaissances. Les murs porteurs, par exemple. Les murs comment ? Non, laissez tomber, je disais les murs porteurs. Et pour finir, si vous aimez la cuisine et les cheveux, allez, chez le coiffure. Voilà, c'est la fin du JPI. Il y a lundi, nous serons lundi. Alors, à lundi ! À lundi ! Bon Wix ! Vous regardez la seconde partie de la blague du samedi, le best-of. Bienvenue à tous. On ne perd pas de temps. Voici la seconde partie de 4 départs dans la surprise du samedi. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Et on se retrouve dans deux semaines pour la suite de la surprise du samedi. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501